Cette première édition du tournoi de lutte traditionnelle qui a affronté 20 lutteurs venus de 4 secteurs du canton de Guéchemé qui sont locaux qu'au Lido, Guéchemé et Fadama à Lido et une course de chameaux sont des initiatives personnelles du maire de la commune rurale de Guéchemé puis du chef de village de Lido et visent le renforcement de la cohésion sociale et la sauvegarde de nos valeurs culturelles. C'était une idée qui nous est venue, le maire et moi, d'organiser ce tournoi pour une cohésion sociale. Et ça, c'est un des objectifs qui fait cœur au président de la République, c'est le président de Mbazou Mohamed, pour la cohésion sociale, la qualité sociale. Il y a trois semaines de cela, on était à Niamey. Le président de la République, Mbazou Mohamed, nous a interpellés par rapport à la cohésion sociale. Donc nous, on veut vraiment capitaliser tout pour que ici, la commune, tous les fils et toutes les filles de la commune soient unis. Parce que sans l'union, il n'y aura pas de développement. Ainsi, après l'étape préliminaire, quatre lutteurs étaient invaincus, deux de Guéchemé et deux autres de Lido et ont disputé la demi-finale. Puis s'en est suivi la finale qui a opposé Boube Magawata de Lido et Abdoulaziz Souley de Lococo qui a remporté le premier prix d'une valeur d'une moto neuve, Kassia. Le président de Mbazou Mohamed, suivi de son rival Boube Magawata qui a eu un prix de 100 000. Quant au troisième, Marou Makahé, il a reçu 50 000 francs CFA. Puis les quatrièmes et cinquièmes ont aussi reçu des prix en espèces et en nature. Pour ce qui est de la course des chameaux, qui rentrent dans le cadre de la réunissance culturelle, ce sont les trois premiers qui ont été primés. Le préfet du département de Tibiri, M. Algabit Daoud, a aussi encouragé et salué cette initiative avant de remettre un cadeau et un témoignage officiel de satisfaction au chef de village de Lido, Madou Adamou, pour ses efforts dans le cadre de la cohésion sociale et pour sa bonne collaboration. Pour joindre l'utile à l'agréable, une séance de lecture du Saint-Coran suivie d'une fatia a été organisée, surtout pour qu'il protège le Niger et son peuple contre les forces du mal.